Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Cette vidéo est tournée à la suite de la précédente. Donc peut-être qu'il y a une suite, je ne sais pas. Et je rappelle que les cartes serviront de support à la canalisation. Il y a cette idée d'une offre. Vous voyez, il y a un homme ici qui souhaite faire une offre. Un homme qui souhaite faire une offre. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous regarde à distance. J'entends sur les réseaux. Et je ressens aussi qu'il y a quelqu'un qui peut beaucoup fantasmer ici sur votre corps. Dans certains cas, on montre un homme à la peau, j'entends foncer, peau noire. J'ai l'impression que cette personne n'est pas libre. Je ressens aussi au moment que la musique ici est importante par rapport à, j'entends, acteur. Par rapport à cette personne. Et les projecteurs également. Et au moment où il y a quelqu'un qui passe son temps à à sourire ou se montrer joyeux. Mais vous voyez, j'entends que c'est forcé. Ce n'est pas nécessairement naturel dans la mesure où il y a cette dimension de projecteur. Et on montre quelqu'un qu'on manipule ou à qui on peut demander de faire certaines choses. Et je ne ressens pas que cette personne ait tellement son mot à dire par rapport à ce qu'on lui demande de faire. parce que je ressens vraiment que c'est la marionnette de quelqu'un ici. Marionnette d'une autre personne. On fait comprendre ici que c'est quelque chose qu'on peut observer, j'entends, sur les réseaux. Il y a vraiment cette idée de... J'entends défiler. Il y a cette idée de sortie. Sortie et mondanité. Il y a cette idée de soirée, de sortie et de mondanité. Peut-être que ce monsieur sort en... J'entends en couple. avec une personne avec qui il y a un engagement. On me demande de redater. On est le 2 mars. Il est 15h51. Quelle synchronicité. Et on m'envoie cette idée que la femme ici... Vous voyez la personne du couple qui accompagne ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui fait semblant d'avoir le cœur sur la main, d'être généreuse, d'être avenante. Mais c'est une personnalité très vicieuse. Une femme avec des cheveux foncés. On me redonne encore le cadre de la musique. Et quelqu'un qui est suffisamment connu pour être sur les projecteurs. Foncez peau également. C'est fou ici parce que j'ai l'impression qu'à la maison, c'est triste. Vous voyez quand le rideau est fermé ici. J'entends ce mot douleur. Mais c'est plus une douleur psychologique. Parce que pour moi, c'est une situation d'emprisonnement. Mais par rapport aux personnes en question, il y a vraiment cette idée de personnalité publique, de personnes peut-être qui se posent en leader de certaines choses. qui ont des revendications, qui ont reçu déjà certains prix que j'entends concernant la musique. Et vous voyez, par rapport aux couples en question, c'est comme s'il y en a un des deux ici qui refuse de quitter le bateau. et on montre ici que c'est la femme. Mais on sera obligé ici de lui donner un congé. Un congé pour qu'elle puisse quitter la place qui n'est pas la sienne. de toute beauté, cette femme. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure on a tiré l'attention sur ce bâtiment en flamme. Et là, vous avez encore cette notion du feu qui ressort. Alors j'entends à l'étranger. C'est comme si ça avait lieu, vous voyez, cet incident à l'étranger. ou sur j'allais dire une île volcanique. Il y a cette idée. Et c'est drôle parce que je vous parle d'île mais vous voyez, il y a un morceau de terre là. Et je ressens que l'eau ici n'est pas très loin. alors je ressens aussi que ce monsieur il est resté avec sa dame aussi pour protéger son patrimoine. ça peut être en rapport avec vous voyez, tout ce qui peut être restaurant, nourriture, ce genre de choses. et je ressens aussi des enfants dans l'équation. J'entends qu'il y a des batailles judiciaires avec des enfants. Je ressens aussi qu'il y a possiblement des conflits judiciaires avec d'autres enfants, d'autres parents. Quand je dis parents, c'est d'autres mères de famille qui sont en relation avec cet homme. Et c'est comme si, vous voyez, ces conflits sont en rapport avec des photos. J'entends ce mot conflit, il y a une loi ici qui est passée récemment pour dire qu'il fallait l'autorisation des deux parents pour poster les photos des enfants sur les réseaux. Et apparemment, vous voyez, c'est comme s'il y a une mère de famille, une des ex du monsieur qui ne souhaite pas que ses enfants soient pris en photo avec Cruella. il y a ce ressenti. J'ai parlé de l'autre mère de famille, mais ça ne veut pas dire que son pédigré est meilleur que Cruella. Parce qu'on montre ici que c'est un seul bordel dans le sens où, vous voyez, c'est un peu la lutte du bien contre le mal. Et j'évoquais l'autre mère de famille, vous voyez, qui refuse que ses enfants fassent des photos avec Cruella, mais ça ne veut pas dire que dans ce cas précis, le pédigré de cette dame est meilleur que Cruella. Parce qu'on montre un diablotin aussi concernant la mère de famille en question. C'est comme si, vous voyez, le monsieur ici, c'était opération sauver Willy. Vous voyez, la personne qui est, on va dire, normalement constituée ou dont les énergies se rapprochent plus de ce qui est au astral, c'est le monsieur, le masculin. Le reste est bancal. Alors, on montre des enfants en chemin pour ce monsieur. Alors, cette carte est tombée, mais je ne m'en suis pas occupée, je l'ai laissée de côté. Je ressens une troisième énergie, mais pour moi, c'est la féminine. Féminine qui est de côté. On attire l'attention sur un singe. Je ressens aussi qu'il y a des préoccupations concernant un enfant. Quand je dis préoccupations, c'est que peut-être qu'il y a des questionnements concernant une filiation. Vous voyez, un lien de paternité. On montre cette idée ici que les messieurs peuvent ou pourront pleurer par rapport à sa situation. Situation d'enfant ou de filiation. Pour certains, c'est comme si vous avez des boulets au pied. Boulets au pied. Et on ne va pas se mentir de ce que je ressens. Tous les enfants ne sont pas vous voyez, comment on appelle ça ? Tous les enfants ici ne sont pas en reliance avec le haut astral. Il n'y a qu'à voir le ventre qui a enfanté les enfants. Maux de la fin. Maux de la fin. C'est intéressant. C'est intéressant. On a l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui essaie de jouer. Je vous montre les cartes du dessus quand même. Vous voyez, il y a cette idée d'attente ici. Et encore cette notion de quelqu'un qui essaie de jouer. C'est cette idée de quelqu'un qui essaie de jouer la course contre la montre avant la fin ou le grand départ. Et on montre que c'est la personne qui est sous les projecteurs, la femme qui est sous les projecteurs avec le monsieur. C'est drôle parce qu'on m'envoie I.T. Il m'envoie I.T. par rapport à cette dame. Vous voyez, comme si c'était un élément non identifié et en tout cas quelque chose qui n'a rien à faire là. Et on m'associe quand même la force négative sur la femme en question. Et on attire l'attention sur une couronne. C'est faux parce que quoi qu'il arrive ici, il y a quand même cette idée du grand départ, du grand voyage. Mais ça n'aura pas la même signification suivant les cas. Mais vraiment pas. Parce que pour le masculin, ce sera la libération de cet enfermement. Et ça va décoiffer parce que la structure ici va s'effondrer. Chez Koua, le grand départ, comme vous le voyez sur la carte, on ne va pas se faire un grand dessin. on voit cette idée d'un départ, vous voyez, pour un autre univers. Un univers où il y aura des semblables et on me montre le diablotin. Et pour la féminine, peut-être qu'il y a cette idée de... Vous voyez, tout à l'heure, la carte est restée de côté, elle est toujours d'ailleurs. Le grand départ pour cette féminine, ici, ça pourrait être le retrait de cette situation. Écoutez, je crois que tout a été dit. On insiste ici sur le fait qu'il y aura une grande peine chez ce monsieur lié à Cruella. Alors, est-ce que c'est lié à des manigances que ce monsieur découvre concernant un enfant ? c'est possible. C'est possible. Parce qu'ici, on me montre cette idée que le monsieur regarde l'enfant. C'est comme si... Vous voyez, l'enfant lui provoquait des soubresauts. C'est comme si on regarde l'enfant en l'air de se dire est-ce que c'est une... C'est réellement, j'allais dire, une belle âme. Mais de ce qu'on me montre ici, c'est que l'homme a raison d'avoir des doutes. On me montre un enfant qui est assez jeune pour porter des couches. Et je ne sais pas qui c'est, mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas que des belles âmes sur Terre. Vous pensez vraiment que quand on a ce genre de pédigré avec des gens qui sont dans les manigances, je ne vais pas vous faire le... Comment dire ? Vous retracer tout le parcours de Cruella là. mais il y a quand même deux énergies qui se mélangent. Vous voyez, si déjà le monsieur il est sous emprise, si déjà le masculin ici est sous emprise et qu'il fusionne avec... J'allais dire cette cochonnerie, ça ne donne rien de bon. Vous ferez des expériences scientifiques, mathématiques. Le mot de la fin ici, ce sera libération. Voilà. Mais cette libération, elle sera différente suivant chacun. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci et on se dit à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada